Techniquement, quand on est dans l'écosystème des crypto-monnaies, on a donc le fait d'avoir une crypto-monnaie qui fonctionne au-dessus de sa propre blockchain. Si on crée par exemple l'Ethereum ou bien une crypto-monnaie qui est basée sur la blockchain Ethereum, normalement, cette crypto-monnaie n'est pas sur une autre blockchain, elle est destinée à fonctionner sur cette blockchain-là. Donc, sur l'image qu'on voit par exemple, si on a une crypto-monnaie sur la blockchain de Harmony, cette crypto-monnaie-là n'a rien à y voir avec une autre crypto-monnaie qui est sur la blockchain de Binance Smart Chain. Par exemple, et comme ce sont des smart contrats, parfois on peut avoir les mêmes adresses, donc les mêmes adresses des smart contrats, mais qui ne représentent pas la même chose. Ce qui veut dire que si vous prenez l'adresse d'une crypto-monnaie sur une blockchain, vous n'allez pas utiliser cette même adresse sur une autre blockchain parce que ces deux adresses n'ont rien en commun, n'ont rien à voir. Du coup, on peut se poser la question, comment on fait donc pour avoir une crypto-monnaie sur une blockchain, sur une autre blockchain? Par exemple, on a ce BNB sur la Binance Smart Chain. Comment avoir les BNB sur la blockchain de Harmony? Vous voyez que là, c'est deux espaces, deux couloirs totalement séparés. Et c'est comme ça que nativement, les blockchains fonctionnent. À défaut maintenant d'avoir d'autres blockchains qui ont vu le jour permettant de créer cette interopérabilité telle que la blockchain de Polkadot, ou bien Cosmos, ou bien Avalanche par exemple. Mais aujourd'hui, on va utiliser un outil qui va nous permettre justement d'équiter d'une blockchain et d'envoyer sa crypto-monnaie sur une autre blockchain. Dans nos villes parfois, quand on a deux espaces qui sont séparés par de l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On va créer un pont. Donc le pont va relier ces deux espaces-là et permettre maintenant que la crypto-monnaie qui était avant sur une blockchain puisse avoir une équivalence dans une autre blockchain. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer les bridges, comment ça fonctionne et quels sont quelques bridges qui existent dans lesquels tu peux utiliser pour envoyer ta crypto-monnaie d'une blockchain à une autre. Donc reste ce côté jusqu'à la fin. Salut, salut, moi c'est Viscondio. Bienvenue sur la chaîne ici, on parle majoritairement de crypto-monnaie. Si tu as soif de faire partie de cette aventure qui est en plein essor, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rappeler aucune des vidéos sur la chaîne comme celle-ci que tu es en train de regarder. Like, partage, fais grandir la communauté pour que nous atteignions les 50 000 abonnés d'ici la fin de l'année. La deuxième chose, c'est d'aller en description de la vidéo et télécharger le guide gratuit du débutant. Et aussi rejoindre la communauté Telegram. Le lien est en description de la vidéo. Rassure-toi que tu es dans cette communauté parce qu'il y a plein de contenu dans Telegram que tu ne retrouveras pas sur la chaîne. Donc, posez tes bagages et fais grandir la communauté. Si tu veux que je t'accompagne, très prochainement, nous serons du côté de Yaoundé pour une formation en présentiel. Si tu es du côté de Yaoundé, réserve déjà ta place. Je vais mettre le lien en description de la vidéo. La date sera communiquée ultérieurement. Et aussi, tu me mets un commentaire de cette vidéo. La prochaine vidéo, tu voudrais qu'on te dépose nos valises pour t'accompagner en présentiel aussi. Toi qui veux te lancer dans les crypto-monnaies. Mais si tu veux, tu peux prendre ma formation en ligne. Il n'y a pas de différence entre ceux qui sont en ligne et ceux qui sont en présentiel parce qu'ils ont assez au même contenu. Donc, avant de continuer, Elvis n'est pas un conseil financier. Cette vidéo, comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses propres recherches avant d'investir. Le premier type de blockchain voit le jour en 2008, bien évidemment. En 2009, précisément avec la blockchain du Bitcoin. Qui est une blockchain qui n'admettent pas les smart contrats. Du coup, on ne peut pas créer réellement d'assets au-dessus de la blockchain du Bitcoin. Mais il y a eu quelques avancées dans cette blockchain qui a permis de voir la création des assets même au-dessus de la blockchain du Bitcoin. Mais en attendant que le taproot soit effectif et qu'on voit les smart contrats arriver sur la blockchain du Bitcoin, on a eu d'autres blockchains qui ont vu le jour, la blockchain d'Ethereum par exemple, qui est la première à avoir mis sur pied les smart contrats. Les smart contrats permettent donc de créer des assets au-dessus de la blockchain d'Ethereum. Et il y a eu plein de rivaux qui ont vu le jour dans l'optique de concurrencer la blockchain d'Ethereum. Ça fait en sorte qu'on a plusieurs blockchains qui font des smart contrats. Mais un gros problème se pose maintenant avec cette façon de faire, c'est que chaque asset doit avoir peut-être, si on veut du dollar sur une blockchain, comment est-ce qu'on fait pour avoir le dollar sur une blockchain en particulier ? On va donc maintenant utiliser la notion de pompe qui va permettre de connecter des blockchains et de permettre de transfert des données, de permettre de transfert des assets d'une blockchain à une autre. C'est l'une des utilités premières de la blockchain pour pouvoir s'inter-échanger. Donc des pompes, c'est pouvoir s'inter-échanger des données sans forcément être sur une blockchain en particulier. Ça va donc permettre déjà de créer des versions d'un token sur plusieurs blockchains différents. Quand on est sur la Binance Smart Chain, on peut avoir l'Ethereum sur la Binance Smart Chain. On peut avoir du USDT, on peut avoir du USDC. Et bien d'autres crypto-monnaies peuvent être au-dessus de la blockchain de Binance Smart Chain par exemple. Mais ça peut être la blockchain sur laquelle ces tokens ont été créés pour la première fois. Mais si on veut avoir la même version sur une autre blockchain, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire ce qu'on appelle maintenant des Atomic Swap. Un Atomic Swap, on va bloquer une crypto-monnaie dans sa blockchain et récréer la crypto-monnaie dans une autre blockchain. Dans la crypto-monnaie qu'il y a, si on va envoyer une autre blockchain, ce n'est pas la même crypto-monnaie que vous aviez dans la première blockchain par exemple. On va bloquer votre crypto-monnaie dans la première blockchain et récréer une autre version dans la deuxième blockchain. C'est ce qu'on appelle un Atomic Swap. Et ça, il y a plein de plateformes qui permettent de faire exactement cela aujourd'hui. La première plateforme qui a permis d'implémenter ce concept-là, c'est la blockchain sur la plateforme de REN. REN Bridge, REN Protocol, a été la première machine virtuelle, la première plateforme à implémenter cette notion d'Atomic Swap. Ça a été repris par d'autres par la suite et dont on va voir également. Dans l'une des plateformes qui reste aujourd'hui la plus utilisée pour transférer la crypto-monnaie d'une blockchain à une autre, c'est Eniswa. Eniswa, pour aujourd'hui, te permet d'envoyer ta crypto-monnaie d'une blockchain à une autre. Je prends l'exemple du BNB qui est là. J'ai un BNB sur la Binance sur ma chaine que je veux envoyer sur une autre blockchain. Je choisis ici BNB, là par défaut c'est BNB et en bas, je vais choisir quel est le réseau sur lequel je veux recevoir la crypto-monnaie. Généralement ici, on va utiliser les blockchains qui utilisent la même machine virtuelle parce qu'on ne va pas vous demander l'adresse vers laquelle vous voulez envoyer. On considère que vous avez la même adresse sur ces différents blockchains-là. Donc, si vous n'avez pas la même adresse sur ces différents blockchains, ce n'est pas recommandé d'utiliser un truc comme Eniswa par exemple. Il est recommandé d'avoir la même adresse sur toutes ces différents blockchains vers lesquelles on veut envoyer la crypto-monnaie. Donc, rassurez-vous déjà d'avoir créé un portefeuille dans les deux blockchains et que vous avez la même adresse sur les deux blockchains avant de vouloir utiliser ces différents ponts-là qu'on va avoir aujourd'hui. Donc ici, je vais envoyer par exemple sur la blockchain de Qcoin. Là ici, je vais envoyer un Bitcoin, je sélectionne un Bitcoin et là, il me demande de connecter notre portefeuille. On a déjà vu dans la vidéo précédente comment est-ce qu'on pouvait installer des extensions dans notre navigateur. Donc, je vais simplement me connecter, je choisis Metamask, il m'affiche une confirmation, suivant, suivant et je suis connecté. Là, il me dit, je n'ai pas le montant que je veux transférer, c'est normal, je ne peux pas transférer, c'est tout à fait normal. Prenons maintenant, supposons que j'avais plutôt les BNB sur la blockchain de Qcoin. Donc ici, je vais mettre, je vais sélectionner Qcoin. J'ai mon BNB sur Qcoin, par exemple, KCC Network. Là, j'ai sur KCC Network. Or, le réseau KCC Network n'est pas encore ajouté dans mon portefeuille. Parce que pour le moment, on a vu qu'on avait ajouté, on en avait ajouté Avalanche et on avait ajouté, pour le moment, on avait ajouté BSC. Donc voilà les portefeuilles, voilà les blockchain qu'on avait ajoutés dans notre portefeuille. Mais comme je vais me connecter sur une blockchain qui n'existe pas encore dans mon portefeuille, qui n'est pas encore supporté par mon portefeuille, ils me demandent d'ajouter automatiquement cette blockchain. Alors, je vais approuver cela et ça va importer automatiquement la blockchain de Qcoin dans mon portefeuille. Donc, ça nous évite de passer par le processus de rechercher le RPC qu'on avait hier avant d'ajouter dans le portefeuille. Ça le fait automatiquement et ça, c'est dans le portefeuille Metamask, bien évidemment. Si vous utilisez notre portefeuille, si vous êtes sur votre téléphone, ça ne va pas se comporter de la même façon, bien évidemment. Donc, ici en haut, on a sur la blockchain de Qcoin et on veut envoyer ça sur la Binance Matchen. Il suffit juste de renseigner le montant qu'on veut ici, peut-être un. Et là, il y a quelques frais si on veut quitter de la Qcoin pour la Binance Matchen. On a vu que quand on quittait de la Binance Matchen vers la blockchain de Qcoin, on avait zéro frais. Mais par contre, si on veut faire l'invest, ça nous prend les frais de 0,02 BNB pour faire cette transaction inter-blockchain. Donc, il faut toujours se poser les questions de savoir est-ce qu'il faille qu'on le fasse maintenant. Parce qu'en le faisant, vous êtes en train de payer des frais pour quitter d'une blockchain à une autre. Donc, faites très attention et parfois, ça peut prendre beaucoup de temps pour certaines personnes. Ils ont attendu des heures avant de voir la crypto-monnaie arriver dans leur portefeuille parce que ça ne se fait pas aussi rapidement. Parce que ça va en fonction de la demande. Plus il y a des demandes de ces transferts-là, plus ça va attendre avant d'être exécuté. Parce que derrière, c'est un smart contrat qui prend les données en fonction de la disponibilité, de la liquidité sur la plateforme pour envoyer sur une autre plateforme. Donc, faites très attention. Et c'est l'une des choses qui a été hackée récemment. On a dérobé presque 600 quelque chose de millions parce qu'il y avait beaucoup de crypto-monnaies bloquées dans les smart contrats d'une blockchain pour transférer sur une autre blockchain. Et ça a été hacké. Donc, sélectionnez minutieusement la plateforme. Et une histoire pour aujourd'hui reste l'une des plateformes les plus utilisées. Donc, vous voyez que si j'ai fait l'inverse là, de la Binance Smart Chain vers la blockchain de QQN, vers la blockchain de QQN, zéro frais. Par exemple, vers la blockchain de Avalanche aussi, zéro frais. Donc, si je veux quitter celui de la Binance Smart Chain, les frais seront à zéro. Mais par contre, si je veux quitter ici de la blockchain de, disons par exemple, Fuse Network, que je ne connais pas, je vais quitter le Fuse. Il me demande d'importer Fuse dans mon navigateur. J'approuve. Je continue. Et là, les frais, si je paie 1 ici, si je paie 1 pour arriver sur la blockchain de QQN. Et il m'a fait que je sélectionne un token Ethereum, ou bien un token USDC, un UFDC. Bon, c'est son Ethereum. Vous voyez qu'il y a des frais, il y a des frais qui sont imposés là-dessus. Donc, ça, c'était pour la première plateforme. Donc, il y a AnySwap. Vous arrivez sur bs.anyswap.exchange et vous choisissez Bridge pour quitter d'une blockchain à une autre. Ça reste le plus utilisé. Maintenant, on peut avoir des bridges en fonction des différents blockchains. Vous voyez que là, par exemple, il n'y a pas certains blockchains. Si je vais envoyer sur la blockchain de Tera, dans la liste ici, il n'y a pas la blockchain de Tera, par exemple. Comment je fais donc pour quitter de la Binance, ma chaine, pour envoyer ma crypto-monnaie sur la blockchain de Tera, alors que ce n'est pas dans cette liste-là. Il y a Tera Bridge. Donc, vous recherchez parfois de bridge sur une blockchain en particulier. Vous allez dans Google et vous tapez la blockchain, vous tapez Tera et vous tapez Bridge. Par exemple, je recherche un bridge sur la blockchain Tera. Après, on vous voyez la blockchain Tera. Parfois, vous pouvez taper ces deux noms. Bridge, peut-être Bridge de la BSC vers Tera, par exemple. Blockchain de BSC vers Tera. Et là, on va vous afficher certains bridges. Faites très attention avec les annonces que vous voyez. Moi, généralement, je ne clique pas sur les annonces. Donc, ici, on m'affiche le bridge Tera.money. Donc, il y a ce bridge-ci qui me permet d'envoyer de la BSC vers la blockchain Tera. Et inversement, je peux quitter de... Je peux choisir ici BSC et je choisis ici Tera. Donc, je peux quitter de Tera vers BSC comme je peux quitter de BSC vers Tera. Donc, faites très attention ici parce que vous pouvez mal choisir les réseaux et vous envoyer plutôt sur un autre réseau alors que vous vouliez envoyer sur un réseau particulier. Donc, vérifiez toujours les informations avant de les faire. Un autre bridge qui est aussi intéressant, c'est aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est le bridge de C-Bridge. C-Bridge, c'est un bridge qui permet de faire la même chose comme on a vu tantôt. Ça permet d'envoyer sa crypto-monnaie d'une blockchain à une autre. Pour certains blockchains qui sont supportés, on a ECO, on a SipSquand, on a Optimum, Moonbeer qui sont des Léa2 au-dessus de la blockchain Ethereum. On a Polygon, Abitrum, Avalanche et quelques blockchains de Marcelo, Amoni aussi. Donc, voilà quelques blockchains sur lesquels vous pouvez facilement envoyer votre crypto-monnaie. J'ai la crypto-monnaie sur Ethereum. Je vais envoyer sur Polygon. C'est assez simple. Je choisis ici en haut Polygon, Polygon et en bas, je choisis Ethereum. Donc, je vais m'afficher. Donc, Polygon n'est pas dans mon navigateur. Dans mon portefeuille, il me demande d'importer. Je le fais, je confirme. Et c'est bon. Donc, en haut, c'est Polygon. Et en bas, je dis, je vais envoyer ça sur la blockchain Ethereum. Par exemple, là, c'est facile. Je vais envoyer ma crypto-monnaie sur la blockchain de Polygon. J'ai fait des bénéfices avec et que je veux renvoyer sur la blockchain Ethereum. C'est aussi simple que ça. Par exemple, il y a un autre aussi qui est assez utilisé qui est le bridge de Synapse. Synapse Bridge te permet de faire la même chose. Ça te permet de quitter d'une blockchain à une autre moyenne. Justement, quelques frais. Ça ne sera pas gratuit. Ce sera parfois, vous allez payer parfois, c'est-à-dire qu'on voit ici que le frais, c'est de 1$. Et ce n'est pas aussi évident de payer 1$ pour pouvoir swapper, envoyer d'une blockchain à une autre. Sachant qu'il y aura encore les frais de transaction derrière. Alors que sur AnySwap, si je prends Polygon, en bas, je choisis Mati. Si j'envoie avec Moonby, par exemple, j'envoie 10. On voit ici, c'est 0. Donc, vous voyez que ici, les frais pour trapper, c'est 0. C'est pour ça que AnyBridge reste l'un des plus utilisés parce que ses frais sont très, très frais. Donc, tu me dis en commentaire ce que tu penses des bridges. Est-ce que tu l'utilises souvent ? Moi, particulièrement, je l'utilise. J'utilise souvent AnySwap. C'est ce que j'ai souvent le plus utilisé. Et j'ai parfois utilisé aussi Terra Money parce que je voulais envoyer des trucs sur la blockchain de Terra. Dis-moi ce que tu penses en commentaire des bridges. Est-ce que tu les utilises ? Est-ce que tu as perdu l'argent à travers les bridges ? Est-ce que souvent, tu as déjà swappé ? Tu as déjà envoyé une blockchain ? Ça n'arrive pas. Ce sont des problèmes qui peuvent parfois arriver. Et quand ça arrive, vous contactez le support. Le support va l'investiguer. Le support va essayer de trouver une solution à votre problème. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Likez déjà la vidéo. Partagez la vidéo. Rejoignez-nous sur Telegram. Et commencez à vous préparer pour la formation qui arrive. Et dites-moi où tu voudrais composer les bagages pour la prochaine formation. D'ici à là, donc, porte-toi bien à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Ciao !